Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est vraiment super. Je trouve vraiment qu'il est hyper complet, assez facile d'accès pour les débutants. Donc, le livre du cours complet d'astrologie pratique de Roland Legrand. Donc, comme il nous dit, les bases essentielles de l'astrologie. C'est un livre qui est vraiment hyper, hyper volumineux. Et dans ce livre-là, vous allez vraiment apprendre la totalité de l'astrologie. On est sur presque dans les 760 pages. Et on a vraiment un livre vraiment très, très, très complet. Et vous allez tout apprendre avec ce livre-là. Ça fait plusieurs fois que j'achète des livres. Au bout de la dixième page, j'abandonne, je ne comprends pas et tout. Et avec ce livre-là, je trouve vraiment que c'est un apprentissage super. Parce que, bon déjà, moi, je suis très surlignée, entourée, écrite. J'aime beaucoup, voilà. Donc, le fait que je puisse travailler sur le papier, j'aime beaucoup. C'est un livre qui est vraiment très facile, qui n'est pas trop compliqué. C'est hyper bien expliqué. Donc, dans un premier temps, il y a quatre tomes, d'accord, que vous allez voir dans ce livre-là. On a un sommaire qui explique vraiment tout ce que vous allez pouvoir apprendre. Vous avez une petite introduction, ok, qui donne des informations vraiment à chaque fois très intéressantes. Par exemple, lors de vos exercices, vous allez devoir faire une carte du ciel, etc. On nous donne les coordonnées du site gratuit pour télécharger cette carte du ciel vierge. On a vraiment plein d'infos, des sites internet. On fait tout dans ce livre pour vraiment que vous puissiez apprendre facilement l'astrologie, d'accord ? Donc, moi, je n'y connaissais vraiment, vraiment rien, d'accord ? Je pense à une consoeur, je vais dire ça comme ça, Fanny, qui aussi l'a acheté. Et je pense qu'elle en est très satisfaite parce que c'est vraiment très bien expliqué. Et voilà, ça marche par leçon, vous voyez. Là, par exemple, c'est la première leçon. Donc, on nous explique un petit peu, une introduction à l'astrologie, dans le temps, etc. Donc, c'est quand même super intéressant. Moi, je souligne vraiment ce que j'ai envie de revenir, de retenir, pardon. Et je disais revenir parce qu'en fait, je reviens là-dessus. Les trucs importants, quand vraiment que ça me... Voilà, je surligne. Et de temps en temps, quand je reprends, par exemple, là, j'étais à ma sixième leçon, je crois, ce matin. Et bien, en fait, quand j'arrive à la sixième leçon, ok, je l'ai acquis, voilà. Et quand je vais passer à la septième leçon, et bien, je recommence à zéro. Et je relis une fois, vraiment, vous voyez, il n'y a pas non plus énormément. Mais je relis tout ce que j'ai mis en plus haut. Parce que je trouve que c'est vraiment important. Donc, je refais un petit point, tout doucement. Ça prend 10-15 minutes à relire. Je trouve que c'était quand même hyper intéressant pour bien enchaîner la leçon d'après. Revoir vraiment parce que des fois... Alors, je ne dis pas quand vous enchaînez la leçon tout de suite. Quand vous enchaînez tout ça, bah ok. Mais par contre, si... Excusez-moi, j'étais coupée. Du coup, je disais que vraiment, je trouve ça vraiment intéressant de relire tout ce qu'on a vu précédemment. Et bien sûr, je disais que si vous enchaînez la leçon 6, 7, 8 d'affilée, bien sûr, vous n'avez pas tout à relire. Mais ça m'arrive des fois de faire une pause d'une semaine, des fois, ou de quelques jours. Et j'ai tendance à avoir une mémoire qui oublie assez facilement. Donc, j'ai vraiment besoin de me remettre là-dedans. Donc, moi, c'est comme ça que je procède. Bien sûr, c'est différent pour chaque personne. Donc, ensuite, dans la leçon 2, vous allez voir vraiment... C'est un cours très important, celui-là, je trouve, parce que vous allez apprendre tous les signes astrologiques. Les planètes qui sont en lien avec les signes astrologiques. Les symboles qui sont vraiment très importants en astrologie. Quand vous allez faire votre carte du ciel, tout ça. Donc, c'est... Là, cette leçon-là, elle est quand même... Je l'ai acquis. Mais comme j'oublie, à chaque fois, quand je fais des pauses de quelques jours, j'oublie les motifs. Je reviens vraiment toujours là-dessus. Et à force, à force, ça rentre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important de connaître ces signes, etc. Donc, voilà. C'est un cours hyper important, celui-là. Donc, encore une fois, je surligne tout. Et voilà, c'est là tous les signes que vous allez devoir apprendre. Les 12 signes. Donc, ensuite, on a... J'aime bien parce qu'on a des petits récapitulatifs où on peut limite l'imprimer. Et faire un petit cahier beaucoup moins condensé avec vraiment les fiches très importantes que vous allez pouvoir découvrir dans ce livre. D'accord ? Voilà. Vous avez également les périodes zodiacales. Donc, c'est tout ce qui est signes astrologiques. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Les dates, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pareil. Je pense que je vais me faire un petit cahier beaucoup moins condensé. Et quand je veux vraiment des indications bien précises, je pourrais prendre dans mon petit cahier vraiment les choses les plus importantes. Troisième leçon, on parle des signes du zodiac. Et avec un cours qui est très important. Très important par rapport... On va nous apprendre pas mal de choses. Par exemple, la croix cardinale. La croix fixe. La croix mutable, si je ne me trompe pas. Enfin, non, pas la croix mutable. Mais... Enfin, voilà. Ce n'est pas évident de vous ressortir tout d'un coup comme ça. Mais on va parler d'ascendant, descendant, du fond du ciel, milieu du ciel. On va vraiment parler de tout. Des signes aussi. Voilà. Ce petit dessin, il est vraiment très important. Parce qu'on réunit plusieurs cours en un dessin. Et je le trouve vraiment très important. Donc, on va parler des signes astrologiques. Donc, chaque signe... Moi, je prends beaucoup de notes. J'écris sur mes livres. Donc, c'est vrai que je ne pourrais jamais les revendre. Ou si je les revends, ce ne sera vraiment pas cher. Parce que j'écris. Et moi, pour retenir, j'ai vraiment besoin d'écrire énormément sur mes livres. C'est vraiment comme ça que je retiens. Et donc, voilà. Vous avez chaque signe. Et on donne vraiment plein d'informations sur ce signe. Bien sûr, bien évidemment, on est dans l'archétype. Chaque gémeau ne va pas automatiquement faire ci, faire ça, nanamina. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment dans le général. C'est comme lorsqu'on fait un tirage sur YouTube ou... Enfin, n'importe tout. Sur n'importe quelle plateforme. Si on fait un tirage pour les gémeaux pour le mois d'avril. Bien évidemment, on vous le redit tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on dit ça que ça va arriver à tous les gémeaux. C'est vraiment du général. Ça peut vous parler comme pas du tout vous parler. Parce qu'on a des ascendants, des descendants, tout ça, qui vont jouer aussi là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment du général. Et ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut faire vraiment des tirages beaucoup plus personnalisés, si vous voulez. Donc, on a les signes astrologiques. Alors moi, je suis qu'au début du livre. Vous voyez, je suis qu'à ici. En fait, j'en suis que là. Donc, il m'arrête encore. Mais waouh ! Ça va te faire sur plusieurs années, je pense. Parce que voilà, des fois, quand c'est trop, 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 j'arrive plus à assimiler. Donc, je prends vraiment mon temps. Mais je pense que c'est vraiment très, très, très intéressant de tout ça. OK ? Donc ensuite, dans la quatrième leçon, on va parler des éléments. D'accord ? Donc, l'air, la terre, l'eau et le feu. On nous explique vraiment tout ça bien. Dans chaque élément, quels signes il y a, etc., etc. Voilà. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. On a même des fois, des exercices. On a la cinquième leçon. Alors là, ne faites pas attention. J'ai mon bébé qui a pris un marqueur. Ou mon deuxième fils, je ne sais pas. Je ne les ai pas vus. Mais j'ai retrouvé mon livre comme ça, avec des dessins. Donc, je pense, vu quand même, c'est assez linéaire. Je pense que vous êtes mon deuxième. Parce que le bébé, je pense qu'il aurait fait n'importe quoi. Mais bon, voilà. Et donc là, on parle des astres. Tout ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Sixième leçon, on parle l'âme des astres. Donc, celle-là aussi, je le trouve vraiment très intéressant. C'est celle que j'ai fait ce matin. Et c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Parce que, vraiment, je n'y comprenais rien. Et avec ce livre-là, tout me paraît clair, simple. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a plein de questions que je me posais depuis vraiment très longtemps, depuis que je débute les cartes, que j'ai des réponses vraiment très simples et précises avec ce livre-là. Par exemple, je donne un exemple. Le soleil. On sait très bien que le soleil, c'est le principe masculin de la vie. Ça représente le Jung. D'accord ? Donc, ici, le signe qui est par rapport au soleil, c'est le bélier. Ça, vous l'apprendrez dans les leçons d'avant. Donc, avec le soleil, on parle tout ce qui est sur la vie extérieure du natif. Ok ? Son autorité, sa fierté, impulsivité, énergie, courage. Ça peut représenter aussi le père du natif. Une autorité. Ça peut être patron, chef, supérieur, tuteur, etc. Donc, voilà un petit peu ce que le soleil représente. D'accord ? On apparaît avec la Lune et toutes les autres planètes. Mercure, etc. Mercure, c'est la planète qui représente les Gémeaux. Et les Gémeaux, on le sait, c'est des personnes... Je parle de Gémeaux toujours parce que je suis Gémeaux. Donc, je retiens plus facilement pour vous expliquer. Et on parle de principe intellectuel de la vie pour les Gémeaux avec la planète Mercure. Parce qu'on sait que les Gémeaux sont des personnes très intellectuelles, qu'ils aiment vraiment beaucoup apprendre. Ils sont curieux de tout. Ils aiment bien faire beaucoup de choses. Et du coup, vous voyez, Mercure, on parle d'intelligence, de faculté mentale, d'expression intellectuelle. Ils sont dans la communication. Donc, vraiment, ils aiment bien communiquer, etc., etc. Donc, voilà un petit peu. Je trouve ça vraiment très intéressant. Encore une fois, on nous représente les symboles pour qu'on puisse vraiment, au fur et à mesure des cours, revenir toujours là-dessus et les assimiler au fur et à mesure. Je prends toujours des notes sur mes cahiers. On a le petit récapitulatif en fin de leçon. Très intéressant. Vous pouvez photocopier et rajouter à chaque fois dans votre petit cahier. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, moi, j'en suis arrivée à la leçon 7. Donc là, dans cette future leçon, je vais apprendre les astres dans les signes. Donc, c'est quand même très intéressant. J'ai hâte de le faire. Mais bien sûr, avec trois enfants, plus mon travail, vous comprendrez que j'ai besoin de calme pour bien comprendre. Et quand ils sont avec moi, ce n'est pas plus évident. Donc, j'attends qu'ils dorment le soir pour vraiment bien être tranquille, pour assimiler les leçons. Donc, voilà. C'était juste pour vous faire une petite vidéo pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, mais qui ne savent pas comment... Vous voyez, là, on parle des maisons. Donc, les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre, comment commencer, etc., etc. Et bien, voilà. Vous avez ce livre. Je le trouve vraiment hyper intéressant. Donc, voilà, voilà. C'était juste pour vous présenter ce petit livre-là. Je vais vous lire juste un petit peu ce qui est écrit derrière, d'accord ? Dans cet ouvrage, l'auteur, fondateur de l'école Ablas dévoile sa méthode et vous livre ses secrets. Analytique, approfondi, de la souplesse... Excusez-moi, il y a une petite moto qui passe devant chez moi. Alors, approfondi et de la souplesse quant à l'interprétation de multiples données qui le constitue. Grâce à ce livre qui regroupe les 4 tomes par ailleurs en vente sur le site internet Amazon, parce qu'apparemment, vous pouvez acheter les 4 tomes séparés, je crois. Là, moi, j'ai tout pris d'un coup. Vous apprendrez... C'est une quarantaine d'euros, si je ne me trompe pas. 40 euros. Donc, ici, tac, tac, tac. Vous apprendrez... Attendez, je suis perdue, là. Alors, on est où, là ? Vous apprendrez... Il écrit deux fois. Vous apprendrez les bases. Ok, bon, il y a deux fois. C'est pour ça que je me bloquais un peu. Vous apprendrez les bases essentielles qui feront de vous un astrologue et mes rites. Vous découvrirez les astres et leurs liens avec les signes du Zodiac, les maisons, les aspects, la lune noire, les nœuds lunaires et leur influence sur le développement de la psyché humaine. Les données astronomiques vous permettront, en outre, une approche plus scientifique et pragmatique. Les mises en pratique à chaque étape vous aideront à synthétiser et utiliser tous les éléments proposés dans votre thème et dans les autres thèmes que vous choisirez d'analyser. Ainsi, lorsque vous aurez à simuler et que vous serez familiarisé avec les bases essentielles de l'astrologie, vous pourrez profiter de l'astrologie peut-être un jour devenir astrologue aussi. Donc, comme il disait au début de son cours dans l'introduction, on a un petit passage qui nous dit, en fait, que ce soit pour des cartes, que ce soit pour plein de supports. Ici, c'est une force mystérieuse des planètes devient une influence que je peux comprendre et presque contrôler pour résoudre mes problèmes et m'aider à déplacer des montagnes. L'astrologie est là aussi, comme pas mal de supports, à nous aider à comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour essayer d'avancer dans notre cheminement de vie. C'est vraiment tout est interconnecté, tout est relié et c'est pour ça que je trouve vraiment ça super intéressant. Donc, ce que je vais faire aussi bientôt, c'est commencer à prendre des personnes, on va dire cobayes, en leur demandant date de naissance, etc., des personnes que je ne connais pas. Parce que, automatiquement, quand je connais, je vais être plus dirigée, voilà, ça va être un peu plus facile. Des personnes que je ne connais pas pour essayer de faire des exercices sur eux, pour, sans les connaître, décrire un peu leur personnalité, leur caractère, etc. Je trouve que ça va être un exercice hyper intéressant. Donc, voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce livre. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser, etc. Parce que, moi, je trouve qu'il est pas mal. Ça fait quand même déjà, je l'ai acheté à Noël, pas ce Noël-là, le Noël dernier. Mais j'ai vraiment commencé il y a un petit mois. Donc, voilà. Avec mon déménagement, tout ça, les travaux, je n'ai vraiment pas eu le temps avant. Donc là, je vais vraiment le mettre à fond. Et j'espère qu'en deux ans, ce sera fini. Et vraiment que j'aurai quelque chose de bien concret, que je pourrais vraiment m'en servir très souvent. Donc, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Passez tous un très, très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye.